En juin 2023, Yanis Marshall avait révélé sur le plateau de Jordan Deluxe avoir été abusé par une figure du monde de la danse. Sept mois plus tard, en janvier 2024, il balance le nom de Bruno Vandelli. Ce dernier nie formellement, et révèle que Yanis Marshall aurait été violé par un autre pendant des années. Après des années de silence, Yanis Marshall a pris la décision de tout déballer. L'ancien professeur de danse de la Star Academy accuse l'ex-juré de popstar Bruno Vandelli d'agression sexuelle, de corruption de mineurs et de viols aggravés sur mineurs, dont sa personne et 12 autres garçons. Les faits se seraient déroulés alors que le jeune homme n'était âgé que de 14 ans, et le chorégraphe de 42 ans. Mercredi 24 janvier 2024, sur le plateau de Touche pas à mon poste, C8, après le témoignage de Lionel Thiem, ex-popstar qui a fréquenté les deux parties, Penelope, l'ex-collocataire de Bruno Vandelli, apporte de nouveaux éléments. Avant Bruno Vandelli, Yanis Marshall violé pendant 5 ans à l'époque des faits, elle vivait avec la star de popstar dans un appartement à Paris. Si est-il là que Yanis Marshall aurait été violé pour la première fois par celui qu'il considérait comme son mentor, son dieu-même. De son côté, Penelope clame l'innocence de son amie de longue date. D'après elle, le duo entretenait une relation amoureuse. Et, aussi, elle s'interroge sur ses accusations contre Bruno Vandelli, alors que Yanis Marshall aurait révélé avoir été violé encore plus jeune par un autre. Une information jusqu'où à l'heure restée secrète. J'ai eu l'avocat de Bruno il n'y a pas longtemps, commence-t-elle. Et de tout balancer, il semblerait que Yanis aurait été abusé par quelqu'un d'autre que Bruno de ses 9 ans à ses 13 ans. Penelope ne comprend pas pourquoi les faits ne sont sortis nulle part et qu'aucune plainte n'a été déposée pour ça. Bruno Vandelli nie formellement les accusations de viol de son côté, Bruno Vandelli, qui avait déjà formellement nié les faits, s'exprime à son tour dans les colonnes de Nice matin. A-t-il été en couple avec Yanis Marshall ? Oui, concède-t-il. Mais c'était une histoire d'amour, sans aucune violence. J'ai été son professeur à Cannes, il était amoureux de moi, mais au départ, il ne s'est rien passé. La seule fois où il s'est rendu chez moi, s'y est-il pour se confier sur un viol qu'il aurait subi plus jeune, commis par un membre de sa famille. Les choses entre nous se sont faites naturellement plus tard, lorsqu'il était à Paris, entre novembre 2005 et mars 2006. Le couple se serait alors séparé quelques années plus tard, lorsque Yanis Marshall était allé aux Etats-Unis. Bruno Vandelli et Yanis Marshall, que de l'amour, des sentiments d'après le juré de Popstar Bruno Vandelli assure qu'avec le jeune mineur, ce n'était que de l'amour, des sentiments. Lui qui garde semble-t-il un bon souvenir de ses moments passés avec Yanis Marshall tombe des nus. Et il se dit très fâché, de la colère, je suis hors de moi. Cherchez à me détruire ainsi, si est-il ignoble. Tout ça n'a rien à voir avec ma vision de la vie, de mon métier, où il n'y a ni débauche, ni aucune perversité. Plus encore, il est prêt à porter plainte à son tour, une fois que Yanis Marshall aura déposé la sienne. Bruno Vandelli reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à clôture du dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada